Avant de commencer cette vidéo, étant donné que le sujet est assez compliqué à traiter, je tiens à vous dire que mon but est simplement de partager de l'information. En l'occurrence, là, l'information vient de RFI. Toutes les sources sont marquées juste en bas. N'hésitez pas à aller voir l'article original si vous le souhaitez. Révélation du New York Times. Israël avait connaissance du plan d'attaque depuis un an. Israël était informé depuis plus d'un an du plan d'attaque terroriste dû à masse, selon les révélations du New York Times, qui a eu accès à un document détaillé. Les responsables israéliens ont apparemment ignoré ces avertissements. Le document de 40 pages correspond en tout point au plan de l'attaque terroriste du 7 octobre. Même stratégie d'invasion méthodique, même combattant en parapente, même tir de roquettes, et même utilisation de grenades lancées par des drones pour submerger les défenses israéliennes. L'objectif était de prendre le contrôle de communautés entières et de capturer le plus grand nombre d'otages possible. Non seulement l'armée israélienne avait obtenu ce document un an avant l'attaque, mais il avait également largement circulé parmi les dirigeants militaires, recevant même le nom de code de mur de Jéricho. Des échanges de courriels consultés par le New York Times montrent à quel point l'ennemi a été sous-estimé. Les analystes israéliens ont conclu qu'une telle attaque dépassait les capacités militaires du Hamas. En juillet dernier, une analyste a tenté d'alerter sa hiérarchie et a déclaré « Le Hamas vient de mener une journée d'entraînement intense tout à fait similaire au plan mur de Jéricho ». Cependant, ces inquiétudes ont été balayées par ses supérieurs, qualifiés de scénarios imaginaires. Un colonel a répondu en lui demandant d'attendre patiemment. Le New York Times qualifie cette série d'erreurs de pire échec du renseignement israélien depuis 1973, la comparant même au fiasco du renseignement américain avant les attentats du... septembre. Voilà, merci à vous, je compte sur vous pour rester correct dans la section commentaires. Je répète, n'hésitez pas à aller voir la source originelle. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine !